Après des débuts peu remarqué dans la chanson, c'est durant les années 90 qu'Ophélie Winter se fait connaître du grand public, en tant qu'animatrice. Remarquée par M6, elle présente Dance Machine 4 en compagnie d'autres animateurs avant d'être aux commandes de la première saison du Hit Machine, avec Yves Noël. Très appréciée des adolescents, elle devient l'Egérie de la sixième chaîne, ce qui lui permettra de renouer avec sa passion première, la chanson. En effet, son single Dieu m'a donné la foi, sorti en 1995, connaîtra un immense succès et recevra un disque d'or, se classant N degré 1 du top 50 français. Son premier opus, Nos Soucis, est lancé l'année suivante et devient rapidement disque de platine. Trois autres albums suivront, qui connaîtront toutefois un succès quelque peu mitigé. En parallèle de sa carrière de chanteuse, Ophélie Winter fait ses premiers pas au cinéma et peut se vanter d'avoir tourné aux côtés de Fabrice Lucchini, dans le film Homme, Femme, Mode d'emploi de Claude Lelouch, ou encore Mauvais Esprit avec Thierry Lermite. Ophélie Winter arroba Zoupli ne renarcit pas une carrière qui s'essouffle seulement, au cours des années 2000, l'ex-compagne de MC Solar connaît un petit passage à vide. Son troisième album, Résurrection, est complètement passé inaperçu et les chaînes de télévision ne se bousculent plus pour la faire apparaître à l'antenne. En 2019, le magazine public annonce qu'elle serait complètement ruinée et forcée de dormir dans sa voiture. Depuis cette information qu'elle a démentie, Ophélie Winter a bien sûr rebondi. Elle a ainsi mis le cap sur l'île de la Réunion, où elle s'affiche plus épanouie que jamais et fourmille de projet. Elle a également publié son autobiographie en 2021, intitulée Résilience et dans laquelle elle revient sur son parcours. En novembre dernier, celle qui vient de fêter ses 49 ans a fait un beau cadeau à ses fans en reprenant son rôle d'animatrice à l'occasion d'une émission spéciale du Hit Machine. Seulement, toujours selon public, ce retour inattendu aurait été un véritable fiasco. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ophélie Winter Un nouvel album en préparation mais pas de quoi frustrer Ophélie Winter, qui n'a pas l'intention de rester sur un échec. Comme l'a révélé Public, la chanteuse a décidé de reprendre les chemins des studios en décembre dernier pour enregistrer un nouvel album. Preuve en est l'une de ses dernières vidéos publiées sur Instagram, où elle s'était filmée poussant la chansonnette. Vous l'aurez compris, Ophélie Winter est bien décidée à aller de l'avant et l'on espère pour elle que ce nouveau projet rencontrera le succès escompté. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !